Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un message de l'arbre de vie. Donc nous allons le faire avec celui-ci. Donc si vous connaissez certains ou certaines, je le fais assez rarement, d'accord ? Voilà, par exemple, j'ai ma pochette, des petits cœurs que j'accroche à mon arbre de vie qui est derrière tout au fond, vous pouvez le voir tout au fond dans la glace. L'arbre de vie, blanc, qui est derrière moi, au fond, au fond, tout en haut, d'accord ? Bon, alors, vous avez mes liens sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail, mon numéro de téléphone, que pas texto. Je ne vous parle pas du tout sur Messenger en privé, ce n'est pas à moi que vous parlez. Je vous le redis encore une fois parce que j'ai fait alerte, mais ça continue, vous continuez à vous faire avoir. Donc voilà, je préfère le dire. Après, vous avez bien sûr le lien de Jean-Claude Sey, le grand guérisseur en Suisse. Je suis à mon dernier soin aujourd'hui, donc un petit peu fatiguée, je trouve. Voilà, et bien sûr, vous avez le lien de Adaline Cartomancy par rapport à ses oracles. On y va ? Donc, on va baisser un petit peu la caméra. Voilà. Allez, on y va. Déjà, on va faire un message. En gros, c'est comme des gris-gris. Donc, moi, je les mets dans l'ordre, je ne vais pas les piocher. Parce que moi, il faut que je fasse une petite histoire. Je vous montrerai après. Avec mes bagues, ça, ok. Oh, ok. Ok, je vous montre. Et après, moi, je vous dis ce que ça veut dire pour moi. Donc, j'ai l'espoir. J'ai le foyer. J'ai la réussite. J'ai le sexe. C'est fini. J'ai le sexe. J'ai toxique. J'ai racine. C'est sûr que vous, ça ne vous dit rien du tout. J'ai sentiments. J'ai justice. Et j'ai confiance. Alors, pour moi, pour certains ou certaines, vous gardez l'espoir pour déménager, pour avoir à acquérir un nouveau foyer. D'accord ? Soit location ou achat. Ou vendre. Vous gardez l'espoir par rapport à un foyer. Vous pouvez garder l'espoir. C'est une grande réussite qui arrive pour vous. Par contre, on me dit qu'actuellement, pour certains ou certaines, cet intérêt général ne parlera pas à tout le monde. D'accord ? On me dit que vous traversez une période assez compliquée. On me dit peut-être que vous avez quelqu'un dans votre vie qui est très toxique pour vous. D'accord ? Avec qui il se passe des plans et que vous pensez que ça peut le faire, mais ça ne va pas le faire. D'accord ? On me dit qu'il va falloir reprendre votre enracinement. Pour moi, pour certains ou certaines, vous faites des schémas répétitifs en permanence. Donc, arrêtez cela. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans l'indépendance affective. Donc, vous y croyez à chaque fois et à chaque fois que vous faites avoir. D'accord ? On me dit qu'il va falloir reprendre votre équilibre et recommencer à vous faire confiance. Surtout, on ne peut pas recommencer les mêmes schématiques si vous n'avez pas guéri de quelque chose du passé qui vous hante et qui vous remette toujours les mêmes personnes sur votre chemin que des personnes qui sont toxiques. Après, on peut me dire autre chose. On peut me dire pour certains ou certaines qu'il y a une personne qui est toxique. D'accord ? Donc, le sexe, ça serait l'affiliation. Une personne qui est toxique autour de vous et qui fait bien partie de votre hérédité, de votre famille, avec les racines. D'accord ? Peut-être que pour certains ou certaines, vous partez en justice par rapport à votre famille. Oui, un problème de justice. On me dit faites confiance à la justice. Après, on me dit que si c'est par rapport à un bien immobilier, par rapport à cette justice, par rapport à un foyer, gardez espoir. De toute façon, ça sera la réussite. Vous avez tout compris ? Voilà. Allez, maintenant, je ne vais choisir que trois petits cœurs. Et on va partir sur la guidance avec trois. Vous allez comprendre, pour ceux qui ne connaissent pas. Allez, un. Deux. Chakra. Trois. Positif. Ok. Alors. On me dit que pour un... On ne me dit rien, Vincent. On a la triangulaire. On a les chakras. Donc, triangulaire au niveau du cœur. C'est-à-dire que si vous êtes seul, enfin seul, ou vous avez deux personnes autour de vous, avec qui vous jouez, on va dire ça comme ça, ou alors vous êtes marié, vous avez quelqu'un en plus, ou alors c'est l'autre qui a quelqu'un en plus de vous. Ok ? On me dit qu'il va falloir peut-être faire un énorme nettoyage par rapport à tout ça, mais surtout, il va falloir rester positive. Donc, on va aller... Moi, je vais me focaliser sur la triangulaire, sur les chakras et sur le positif. Donc, on va commencer avec la triangulaire. On peut me dire quoi par rapport à la triangulaire ? On part avec les médiores. On peut me dire quoi par rapport à cette triangulaire ? S'il vous plaît. Ah, peut-être que la triangulaire est que par rapport à votre pensée, d'accord ? Parce que peut-être que vous pensez encore à votre ex, d'accord ? Ou, tout simplement, vous allez vous retrouver en triangulaire parce que votre ex va revenir. Ok ? On a le chakra qui est sorti. Le chakra, il est là-bas quand même. On me dit que peut-être, il y a quelque chose qui vous fait mal. Il y a quelque chose qui vous fait très mal, qui vous a impacté. Certainement, votre ex vous a impacté énormément. On me dit que maintenant, il est temps de passer à l'action pour sortir de cette triangulaire. On me dit que là, vous étiez bloqué peut-être derrière quelque chose et on me dit que vous êtes en train de vous débloquer au niveau de votre chakra du troisième oeil. On me dit qu'il est temps de passer à l'action sur quelque chose parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Peut-être pour arrêter cette triangulaire. Pour faire ce choix. Voilà. On me dit que là, vous êtes bloqué dans une situation et ça vous angoisse et ça vous fait peur. On me dit que peut-être que ça date depuis le mois de décembre. Alors, la triangulaire, elle n'est pas que sentimentale. Rappelez-vous le message que je dis avant. D'accord ? Parce que là, on me parle de jugement. Vous êtes en plein doute, en pleine confusion par rapport à un jugement. Ça vous angoisse, ça vous fait peur. Dans cette année, on court et ça impacte votre cœur. Par rapport à de l'argent. Il y a de l'argent à toucher derrière. Il y a quelque chose qui vous attriste en plus. On me dit que les réponses tardent à arriver vers vous. C'est par rapport à la famille, la triangulaire. Donc, ça peut être votre ex. Ça peut être votre couple. D'accord ? Mais ça peut être aussi la triangulaire avec des affiliations. D'accord ? C'est-à-dire que vous êtes en bisbise avec votre frère, votre soeur, votre demi-frère, votre demi-soeur. Voilà. D'accord ? Voilà. On dit que ce sont les réponses tardent à arriver par rapport à la famille. On me dit que c'est comme une évidence de toute façon pour vous. L'évidence, c'est obligatoirement, restez positif. Vous partez sur une grande transformation. Ça sera le plus grand bonheur. Donc, cette triangulaire, elle parlait de couple. Mais elle parlait aussi, elle parlait aussi de problèmes familiaux à régler. Ok ? Alors, on va continuer sur la triangulaire. Celui-là, il ne va pas correspondre. On va prendre celui-là. On va prendre l'oracle des miroirs. On vous fait culpabiliser actuellement. On parle d'un homme, ça peut être une femme. De la famille. Non, mais je vous dis qu'il y a un problème familial. D'accord ? Ça ne parlera pas à tout le monde. Après, c'est les énergies du jour. Une personne de votre famille qui vous fait culpabiliser par rapport au financier, par rapport à de l'argent. On me dit que vous êtes en train de prendre de la distance avec tout ça. Parce que derrière, il y a une trahison. On vous trahit, on vous met un couteau dans le dos. On me dit que pour vous, c'est devenu ou c'était carrément un étranger. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous ne connaissiez pas. Ou quelqu'un que c'était votre frère, votre soeur. Pas de contact. Vous voyez ce que je veux dire ? On me dit que vous avez réussi à lâcher prise de cette trahison et à prendre de la distance. De toute façon, s'il y a un problème de justice, je vous dis vraiment, c'est la victoire pour vous. Par rapport à tout ça, vous allez vous battre pour ouvrir une nouvelle porte de votre lit. C'est vraiment quelque chose du passé. Ça date de longtemps. Il y a des conflits familiaux. Suite à un décès par rapport à de l'argent. Nous avons la tête de mort. Donc la mort, c'est un décès. Nous avons l'argent. Il y a bien un conflit familial avec des choses qui vous sont cachées avec la lune. Il y a un retour. Il y a un retour. Et j'ai encore le bon monde qui revient. C'est vous qui faites un retour sur les choses. Il y a un retour qui revient à vous. Et vous refaites un retour. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si vous arrivent à comprendre. Par exemple, vous recevez un courrier. Vous faites un retour sur ce courrier pour envoyer l'autre pêtre. Par rapport à des nouveaux projets. Peut-être tout simplement par rapport à votre affiliation. Père, mère. Ça peut être le père, la mère. Je dis frère, soeur. Ça peut être le père, la mère. On me dit qu'il va falloir du temps. De toute façon, vous n'êtes pas protégé. Vous êtes en train surtout d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Et comme vous ouvrez les yeux, vous êtes dans l'enfermement le plus total. On me dit qu'heureusement, il y a des amis qui viennent vous voir. Vous allez voir. Il y en a très peu. Parce que vous leur expliquez votre problème. Vous attendez une réponse à un verdict de loi. On me dit que les choses, pour l'instant, vous êtes en train de la chérir. Parce que les choses sont en train d'être examinées. On me dit qu'il va y avoir une réparation par rapport à ça. On me dit que ça sera une renaissance pour vous. On me dit qu'il va y avoir, par contre, attendez-vous à beaucoup de paroles ou l'ose. Et vous le savez, de toute façon. Mais en tout cas, vous allez partir sur une belle évolution. Avec une grande tranquillité. On me dit que la chance va être avec vous. Et justice sera faite. Justice sera faite. Effectivement, ça prend un petit peu de retard. Parce qu'il y a des compromis à faire. Des négociations à faire. Mais en tout cas, vous partez sur un énorme changement. Alors que vous êtes dans l'instabilité totale. Par rapport à une signature de quelque chose. Ou par rapport à des papiers qui vont être signés. Ou qui ont été signés. Sur ces papiers. Par rapport à des papiers. On me parle d'accusations. Vous êtes bien triangulaires. On me parle d'accusations. Vous voyez, on a la triangulaire. On a la triangulaire. On me dit qu'il y a des accusations par rapport à un triangulaire. On me parle de jalousie. On me parle de pic. On me parle de ping-pong. On me dit qu'il y a un choix qui va être fait. Une décision qui va être prise. On me dit que c'est un miroir magique pour vous. C'est assez clair, je trouve. Allez, nous allons aller voir un autre message. Donc là, nous allons partir maintenant. Vous avez tout compris, je pense. Nous allons partir sur les chakras. Donc du coup, nous allons prendre l'oracle des chakras. Allez, on y va. L'oracle des chakras. Vous êtes assez intelligente et intelligente. On me parle que vous avez énormément de connaissances. On me dit que vous faites très, très attention. Vous n'êtes pas du tout naïve ou naïve. OK ? On me dit que là, vous avez assez d'expérience. On me dit que vous êtes en train de vous concentrer sur quelque chose et de visualiser des choses différemment. On me dit que vous allez vous manifester. On me dit que ça impacte aussi l'émotionnel. D'accord ? On me dit que vous allez retrouver la paix à l'intérieur de vous au niveau financier. Par rapport à une habitation, par rapport à un foyer. Vous voyez, le début. Quand j'ai commencé avec toute la lignée du message, vous voyez, toute la lignée du message, je peux faire les chakras, apprendre à être positif. Mais sinon, je fais ma petite histoire. Et vous voyez que tout se suit par rapport au début, juste avec les cœurs, avec l'histoire. D'accord ? Donc, vous allez retrouver une stabilité, une paix à l'intérieur de vous. Ça serait une grande fluidité malgré l'émotion qui ressort. D'accord ? On me dit que c'est par rapport à l'argent, par rapport à un foyer. Et on me dit que tout ça impacte votre mental. Allez, parti. Tout ça impacte votre mental. Mais en tout cas, vous avez votre force et votre instinct qui vous guident. Vous savez très bien que de toute façon, ce n'est pas possible autrement que vous gagnez. Vous avez tout pour gagner. On me dit que gardez confiance. On me dit que vous êtes soutenus par les guides. On me dit que votre troisième œil... Tiens, il revient celui-ci. On me dit que votre troisième œil est vraiment, vraiment ouvert. D'accord ? On me dit qu'il faut vraiment approfondir les choses. Surtout, vous calmez aussi à l'intérieur de vous. D'accord ? On me dit que faites-vous confiance. Observez bien les choses et faites-vous confiance. On me dit qu'il y a des messages, des symboles, des signes qui vont arriver vers vous. Ce que vous désirez, vous allez l'avoir. Vous allez atteindre votre but. On me dit que ça va être comme un miracle. Parce que vous gardez espoir, mais des fois, vous perdez espoir. Vous voyez ce que je veux dire ? En tout cas, on me dit qu'il y a une connexion qui va se faire entre vous et l'univers. Et on me dit que là, ça va importer. Importer. Non, ce n'est pas importer. Ça va déployer beaucoup de communication. Et cette communication va vous amener sur un choix à faire pour partir sur un énorme changement. De toute façon, vous aurez plusieurs choix à faire. De toute façon, vous partez au galop. Vous y allez avec force et courage. Parce que vous avez décidé de vous battre. Vous ne voulez plus. Et vous voulez que les choses bougent parce que là, c'est stérile. Et vous ne voulez plus qu'on vous prenne pour un idiot ou une idiote. On me dit que vous avez été assez gentil comme ça. C'est une obligation que cette transformation se passe par rapport à la sexualité. La sexualité, là, je suis désolé, c'est toujours la filiation. D'accord ? C'est la filiation. On restera sur un problème familial. C'est pour ça, pour ceux que ça n'intéresse pas, il ne sert à rien d'avoir écouté cette vidéo. On me dit que vous allez reprendre une stabilité. On me dit que vous allez reprendre votre vitalité. On me dit que vous êtes très persévérante. On me dit que ce que vous souhaitez, là, c'est enfin vous faire plaisir et abandonner tous les problèmes dans votre tête qui vous hantent. On me dit que ça fait un moment que vous gardez votre self-control, mais ça commence à bouillir réellement à l'intérieur de vous. On me dit que ça fait longtemps aussi que vous avez choisi une nouvelle direction. Vous avez avancé pas à pas, doucement. Mais en tout cas, doucement a été bénéfique parce que derrière, moi, je vois la victoire pour vous. Mais on me dit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Alors, j'ai la gorge et la communication. Donc oui, sortez de l'ombre. Dites ce que vous avez à dire avec sincérité, force et intégrité. Communiquez réellement et vous allez voir que les choses vont très, très bien se passer. Il va falloir vraiment aller au plus loin, on va dire. D'accord ? Au niveau familial. Parce que vous avez atteint vos limites. Parce qu'on veut ce que vous avez. La possession des biens. Les finances. Ça ne verra pas à tout le monde. Allez. Ok, nous allons partir. Sur le règle des médias. Non, n'importe quoi. Nous allons partir sur le règle des miroirs. Excusez-moi. On parle de joie de vivre. Vous allez enfin laisser prise. Par rapport à des accusations. Maintenant, ça vous passe au-dessus. Ça glisse. Les accusations, ça glisse sur vous. Arrêtez de vous prendre la tête. Par rapport à quoi ? À l'affiliation. C'est un truc de faux. Voilà. Il y a quelqu'un de votre affiliation. Donc, ça peut être mari-femme. D'accord ? Compagne, compagnon, frère, sœur, parents, grands-parents, etc. Il y a quelqu'un qui veut votre écroulement. Mais on me dit que c'est un cadeau qui arrive pour vous. Ce n'est pas l'écroulement. Quelqu'un qui veut votre écroulement. Peut-être qu'il a tout fait pour vous écrouser. Mais vous partez sur une grande victoire. Parce que réparation va être faite. Ce n'est qu'un seul sujet, là. J'ai l'impression. Maintenant, c'est un message de l'arbre de vie. Et assez précis. On part sur le positif. Allez. Nous allons partir sur le positif. Avec quoi ? On va rester sur la même ligne. On va partir avec l'oracle Béline. Allez, positif avec Béline. Réparation. Réparation après avoir subi normalement de méchanceté. Par rapport à un vol ou une perte. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui souhaite quelque chose par rapport à vous. Tout ça vous met dans l'inconstance. On veut que les choses sont bloquées. Et ça vous rend malade. Vraiment malade. En tout cas, vous partez sur une belle élévation. Vous avez un appui important. Un avocat. Un notaire. Vous avez un appui important. Vous allez partir sur autre chose. Et ça sera un cadeau pour vous. C'est pas fini. Si vous avez pensé que le monde s'est fermé. Non. C'est pas fini. C'est pas fini. On dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous. Pourquoi il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour vous ? Pourquoi il y a des bonnes nouvelles ? Tout simplement, vous n'avez pas lâché prise. Vous vous êtes entêté sur quelque chose. Pour aller chercher votre propre changement. D'accord ? Parce que vous ne voulez pas être dans l'infortune. On vous doit. On vous donne. Mais écoutez, vous allez retrouver le plein bonheur. Et le grand, grand plaisir. Et vous allez prendre un nouvel en vol. Par contre, on me dit qu'il y a des pics entre vous et quelqu'un. C'est pas facile à gérer pour vous. Au sein d'un foyer. Par rapport à un foyer. On me répond oui. Par rapport à un foyer. Par rapport à un décès. Là, c'est clair. Par rapport à un décès. On dit tout ça, ça impacte votre santé. On me dit que vous avez le triomphe derrière. Il y a le triomphe. Vous vous sentez pied et poing lié, mais il y a le triomphe qui arrive. Et vous reprenez l'amour de vous-même et vous partez sur une grande réussite. Vous vous sentez pied et poing lié, il y a le grand triomphe, il y a la grande réussite et vous reprenez l'amour de vous-même. Ok. Ben voilà, c'était un petit message. C'était un petit message comme ça de l'ordre de vie. L'ordre de vie, c'est les guides qui donnent le message. Même si ça ne parle pas à beaucoup de personnes, au moins les personnes à qui ça parlera, ça parlera bien. Si vous n'avez pas de problème familial, si vous n'avez pas de problème de justice, si vous n'avez pas de problème d'héritage, si vous n'avez pas de problème de tout ça, ça ne peut pas vous parler. C'est pour ça que le titre, il sera bien sur tout ce qui est héritage ou problème de justice. Comme ça, il y en a qui ne rigoleront pas du tout parce que ça ne leur parlera pas. Voilà, ben écoutez, c'est ça que je vous ai parlé pour certains ou certaines. Abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Bye, bye.